Le 3 mai aujourd'hui, c'est une occasion de revenir sur tout ce qu'on a suri au cours de l'année, de façon résumée bien sûr, et dénoncer pour que ça cesse et réaffirmer notre sens de l'indépendance, le sens de la liberté prônée toujours par l'ESPP. Nous la périodicité de publication c'est le mois de janvier, mais vous savez tout ce qui est arrivé cette année, donc on n'a pas pu publier à temps. Mais ce partage nous a permis d'ajouter directement les 4 premiers mois de l'année en cours. Donc retenez bien l'intitulé du document, c'est évocateur. Le service de communication va publier ça dans les plateformes, on ne va pas lire, c'est un peu long. Nous avons « Liberté de la presse » en Guinée, les 23 péchés capitaux du CMRD. C'est l'intitulé du rapport. Et vous verrez que ces 23 péchés capitaux représentent les différents actes et actions liberticides posés par la jeune militaire contre la presse. L'année dernière, nous n'avons même pas attendu qu'on ait lu un. Dès le 4 janvier déjà, Ousmane Ossé-Sissé de Joma Medi à Sigiri a été agressé sur le terrain de reportage par des policiers sur l'ordre du commissaire central du commissariat de Sigiri. Et puis vous avez beaucoup d'autres cas, c'est que Bourgeois, Camara de Radio-Espace Cancan, séquestrés par des endarmes, je rappelle que si c'est déjà de Sigiri avec son œil et qu'il y avait des soucis, il a fallu qu'on travaille avec la direction de Joma à Conakry ici pour sauver son œil. Et vous avez beaucoup d'autres cas à Zéro-Couré, là où un élément de force spéciale vient agresser un journaliste, rétire son téléphone, il va le brouiller à l'aide de ses chaussures militaires et puis rien ne se passe. A Conakry ici, vous savez beaucoup de cas. Une semaine seulement après la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse l'an dernier, pendant qu'on a évoqué tout ce qu'on a subi, la garde présidentielle ici aux alentours de la primature ont agressé Foulamori que vous connaissez, du courrier de Conakry. Ils l'ont séquestré sur place, retiré son téléphone, supprimé des éléments et l'ont photographié contre son gré. Pour quel objectif ? Souvis de menaces du genre garatoire. Ils ont ces photos-là, donc il faut que l'opinion soit au courant. Si quelque chose lui arrivait encore, la garde présidentielle a sa photo. Et vous avez vu, il a été encore agressé lors de la marche qu'on a eue le 16 octobre dans l'affaire Guinée-Matin, le même Foulamori. Et quand j'ai été arrêté à la tirage de Dixine avec d'autres membres du bureau, Sissé et Amadououri, Foulamori a encore fait partie de ceux qui ont été agressés. Donc il faut qu'on alerte l'opinion parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est très grave. Donc vous verrez, tous les détails, les 23 points-là sont datés, mais pire, on a vécu une année noire. Depuis novembre 2023, les restrictions ont commencé, les brouillages des ondes FM, le retrait des chaînes de télé, des bouquets audiovisuels. Conséquence, plus de 500 emplois détruits à Conakry et à l'intérieur du pays. Et parmi les travailleurs qui sont contraints au chômage technique, il y a des femmes enceintes dont les grossesses sont exposées aux complications à l'accouchement. Si le pire arrive, le responsable, c'est le CNRD. C'est pourquoi on a dit les 23 péchés capitaux du CNRD. Et la précision qu'il faut apporter au niveau des chiffres, les 500 emplois perdus, là, on n'a pas comptabilisé les dégâts causés par la HAC. Ça, c'est seulement relatif au brouillage des ondes et le retrait des chaînes de télé. Parce que la HAC, vous n'êtes pas sans savoir que la HAC a suspendu illégalement des journalistes ici, Abdoulatif Diallo, Bokabari, Habib Marouane et récemment Mahmoud Babila. Ils ne se sont pas limités à suspendre des journalistes, ils sont allés jusqu'à suspendre des organes de presse. Donc, tous ceux qui travaillent là-bas aussi sont au chômage technique. Donc, la HAC a son chiffre à part qu'on va comptabiliser en travaillant justement parce qu'on veut donner des chiffres réels. On va travailler avec la direction de ces sites-là pour nous fournir le nombre d'emplois qui sont au chômage technique là-bas. Donc, la HAC fait partie de nos problèmes aujourd'hui, malheureusement, qui se laissent manipuler à souhait. Et nous avons parmi ces 23 péchés capitaux, il y a du fait qu'une partie de l'appareil judiciaire a été mise à contribution pour freiner l'élan de résistance du SPPG qui combat pour la liberté des journalistes, l'indépendance des médias, la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'on utilise la justice pour freiner notre élan. C'est pourquoi le 16 octobre, 13 journalistes, retenez bien, 13 journalistes dont des membres du bureau ont été arrêtés à Caloum dans l'affaire Guinée-Matteins. C'est inédit comme chiffre le même jour. Nombre de journalistes a arrêté le même jour. Frappés, ils n'ont même pas respecté la dignité de la femme. Vous entendez des cris de détresse de Mariam Boï, de Kavi Média, qui a été injurier par des agents, qui n'ont aucun respect pour la femme. Vous voyez Mariam Assad du groupe Adafo, qui avait son cou fracturé comme Foulamori. Et puis après tout, le porte-parole du gouvernement sort d'un conseil des ministres. Il ne l'a pas dit dans les couloirs, mais il sort d'un conseil des ministres devant les caméras et dit qu'aucun journaliste n'a été violenté. Comme s'il se moquait de la dignité de la femme guinéenne. Ça c'est le CNRD, c'est l'un des péchés capitaux du CNR. Donc comme je le dis, vous aurez le contenu des rapports, on ne va pas vous retenir longtemps, mais retenez ces quelques points saillants. Une fois encore, ils se sont inscrits dans le mauvais sens de l'histoire. Il faut rectifier le tir. Est-ce qu'il peut être rectifié ? Il faut libérer les médias, sans condition bien sûr.